Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débat ! Aujourd'hui, petit échange de quelques minutes sur une thématique que je trouve extrêmement importante et qui est souvent négligée, c'est où se former ? Et oui, parce que quand on devient designer, quand on devient illustrateur, quand on vient commencer à travailler dans un métier dit artistique ou en tout cas lié au design, il y a une chose qu'il est important de ne pas oublier et que l'on néglige, c'est la formation. Les logiciels vont très vite, les outils, les techniques, ça change à une vitesse faramineuse et il est important de continuer à se former. Or, une fois qu'on a commencé à avoir un process, à avoir des habitudes et à utiliser des outils, on a tendance à s'appuyer dessus et à ne plus en changer. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver une sélection de plateformes 5-6 sur lesquelles vous allez pouvoir retrouver de l'aide, des tutoriels, des explications sur les outils pour pouvoir gagner du temps et surtout pour pouvoir optimiser le vôtre. Comme d'habitude, ça sera un petit peu décousu, on est là pour échanger, on est là pour discuter, je ne suis pas là pour faire des vidéos qui sont ultra travaillées, c'est sûrement tout pour vous donner du conseil. Donc désolé si parfois vous me voyez regarder mes notes sur le côté, si des fois je bafouille un petit peu, ça fait partie de l'exercice, c'est pour m'habituer aussi à travailler avec la caméra. Parmi ces plateformes donc, je ne peux obligatoirement pas oublier de citer la première qui est celle avec qui je travaille le plus, qui est tuto.com. Si vous ne connaissez pas tuto.com, c'est une plateforme qui permet de pouvoir retrouver des tutos vidéo sur un grand nombre de domaines. Photoshop, Illustrator, InDesign, bien sûr, j'en parle parce que c'est ceux que j'utilise, mais également sur un grand nombre d'outils. Ça peut être lié à Excel, ça peut être de la 3D, de la compta, ça peut être lié à du marketing. Bref, ils ont un scope assez large et c'est pour ça qu'il est intéressant de s'y intéresser. Si je parle de tuto, il est obligatoire également aussi, bien sûr, de parler de YouTube. On a tendance à le négliger. Vous êtes ici sur cette chaîne pour le regarder, donc vous, vous êtes habitués, mais il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas forcément à aller utiliser YouTube pour regarder de la formation, pour trouver des idées, pour trouver des astuces. Et parfois, ce n'est même pas forcément des tutoriels, juste regarder des speed art de certaines personnes, juste regarder le travail d'artiste en accéléré ou même en vitesse réelle, va vous donner des petits tips, va vous montrer des choses qui vous seront utiles. Là, on rejoint un autre domaine qui est ultra intéressant, qui est celui de la veille, qui est aussi souvent négligé et pourtant ultra important. Dans le domaine des plateformes de tutoriels, alors je mets des guillemets, vous voyez bien, ce ne sont pas forcément des tutoriels, il est important pour moi de citer Digital Painting School, qui est donc une plateforme qui est gérée par Spartan, qui est plutôt orientée autour de la formation sur, comme son nom l'indique, le Digital Painting, le Concept Art, et donc sur lequel vous pouvez retrouver un parcours complet payant, mais aussi des cours gratuits, un forum, un Discord, énormément de challenge, bref, une communauté soudée, très complète, avec énormément de choses pour vous aider à travailler. Moi, je vous recommande d'aller regarder, de vous pencher dessus si le dessin est quelque chose qui vous plaît, si le Digital Painting est quelque chose sur quoi vous souhaiteriez vous orienter, et ainsi vous pourrez avoir des choses plutôt sympas. Dans le même ordre d'idées, dans l'esprit communautaire, vous avez aussi des groupes Facebook qui peuvent être intéressants. Et oui, ça fait un peu boomer, ça fait un peu vieux, mais ça existe. Je pense par exemple au Motion Café, qui est à la base un groupe Facebook, qui était aussi un forum, je crois, de mémoire, qui propose pas mal de petites entraides, d'astuces, de tutoriels, de vidéos, de conseils, qui vous permettent, dans le milieu du motion, de pouvoir gagner du temps, et ainsi travailler efficacement. Dans le même genre d'idées, vous avez bien sûr énormément de discords. J'ai en tête, bien sûr, les discords de youtubeurs spécifiques, types de Ballot, de Atom et autres, mais vous avez aussi des discords vraiment artistiques. Je crois que c'est Artco, celui que j'ai en tête, qui est depuis peu une association, qui est pas mal, sur lesquels vous pouvez poster vos projets. Il y a le discord, bien sûr, de Okprod, celui de l'entreprise, sur lequel vous pouvez poser vos questions. On est quelques-uns à vous répondre aussi pour vous aider et vous proposer des contenus. Bien sûr, il y a d'autres sites et d'autres outils. Vous avez Open Classroom, anciennement site du zéro, il y a maintenant une dizaine, quinzaine d'années, qui est un outil qui est assez puissant, qu'il ne faut pas négliger, qui propose encore aujourd'hui pas mal de cours ouverts, même si de plus en plus ça s'oriente vers un centre de formation. Il y a énormément de choses qui peuvent vous aider, plus dans le métier du développement, de la création de sites internet, dans l'UX et autres. Enfin, plus orienté vraiment Adobe, puisque c'est quand même ce dont on parle en majeure partie ici, vous avez deux outils qui sont indispensables. BIENSE, qui permet de retrouver, comme je l'expliquais tout à l'heure, des travaux d'autres artistes, qui est vraiment très très bien. Vous pouvez y retrouver même des tutos, aussi bien en format papier, au format écrit, que des formations vidéo, mais on y retrouve aussi bien sûr des fois les process des gens. Dans le même genre d'idée, vous avez Artstation et Dribbble, qui sont très très bien. Et enfin, le dernier outil que personnellement j'utilise beaucoup et qui me sert lorsque je viens travailler parce que j'ai besoin de retrouver quelque chose, c'est l'aide Adobe, tout simplement. Le Adobe Helps, qui est un site qui regroupe toutes les astuces, tout ce qui existe autour des logiciels Adobe. Chaque logiciel a son propre Adobe Help, vous pouvez y aller, vous avez même des communautés et des forums dans lesquels vous pouvez poser vos questions si vous avez une problématique, et ainsi on va pouvoir vous aider. Donc profitez-en, c'est quand même assez complet, c'est assez puissant et il y a souvent toutes les réponses à vos questions. Alors bien sûr, il existe d'autres outils, là je vous donne ceux que moi j'utilise personnellement aujourd'hui pour me former, ou en tout cas les plus importants. Il y en a d'autres, il y a des petites communautés qui sont parfois moins connues, mais qui sont également hyper complets. Vous avez des sites comme GraphArt, vous avez des sites anciennement comme, excusez-moi, comme, ça y est je ne vais pas retrouver les noms, c'était Alza Création je crois, qui existait à l'époque, il faut que je vérifie si ça existe encore, qui proposait pas mal de tutos. Vous avez encore des magazines qui existent aussi sur le domaine, les éditions Oracom produisent encore quelques magazines avec des tutos papier. Bref, il est important de se former. Profitez-en, vous avez vraiment des plateformes, on a quand même pas mal de communautés en France ou en tout cas francophones de ce côté-là, c'est assez utile de le regarder. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à donner si vous en avez d'autres sites, d'autres plateformes, d'autres endroits où vous vous formez. Moi ça m'intéresse, ça permettra aussi de pouvoir les partager au plus grand nombre, donc profitez de la section commentaires pour ça. Moi je vais vous dire maintenant à bientôt pour d'autres vidéos débats, en tout cas dans quinze jours. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et un bon apprentissage sur la chaîne et ailleurs. Salut à tous !